L'hiver vient, et avec lui l'une des constellations que je trouve les plus fascinantes, la constellation d'Orion. Durant tout l'hiver, elle va parcourir le ciel nocturne d'est en ouest. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter son histoire et je vais essayer de vous convaincre de braver les nuits froides à venir pour aller chercher dans le ciel les héros de vieux récits de plus de 2500 ans. C'est parti ! A l'origine, il n'y a que le chaos primordial. C'est une masse informe et confuse qui n'est rien que du poids inerte, un amas en un même tout contenant les germes disparates des éléments de toutes les choses. C'est ainsi que le poète grec Hésiode, au 8e siècle avant notre ère, décrit l'origine des dieux dans son ouvrage La Théogonie. Puis, du chaos émerge d'abord la déesse Gaïa, la Terre. Puis le dieu Tartar, l'endroit le plus profond des enfers, suivi d'Héros, l'amour, des rêves, les ténèbres et de Nyx, la nuit. Ensuite, Gaïa donne naissance à Ouranos, toute seule, le ciel étoilé, un être égal à elle-même, capable de la couvrir toute entière. Gaïa fait ensuite naître les montagnes Ouréa ainsi que les flots Pontos. Elle s'unit ensuite à Ouranos, son propre fils, qui la féconde en inondant de pluie et ils ont de nombreux enfants. D'abord les titans, des divinités géantes. Ensuite les cyclopes, des monstres n'ayant qu'un seul oeil. Puis les hécatonchires, des monstres à 100 bras et 50 têtes. Mais Ouranos craint et hait ces terribles enfants, qui tient enfermé au sein de la Terre et ne laisse pas monter à la lumière. Alors Gaïa, furieuse, donne à Chronos le plus jeune des douze titans une faucille en silex. La nuit venue, lorsque le ciel descend sur Terre qu'Ouranos rejoint Gaïa, Chronos attaque son père et l'émascule. Il jette ensuite ses bourses dans la mer, qui partent au large, formant une écume blanche, qui, en s'échouant sur une place de Chypre, se transforme en fille, qui devient la déesse Aphrodite. Gaïa et Ouranos préviennent alors Chronos qu'il sera à son tour détrôné par son propre fils. Chronos libère ses frères les titans, mais laisse prisonnier les cyclopes et les hécatonchires qu'il trouve monstrueux. Chronos règne alors sur les cieux. C'est l'âge d'or au cours duquel naissent les hommes. C'est un temps d'innocence, de justice, d'abondance et de bonheur. La Terre jouit d'un printemps perpétuel, les champs produisent sans culture, les hommes vivent presque éternellement et meurent sans souffrance, s'endormant pour toujours. Parmi les douze titans se trouve Atlas, le bienveillant. C'est lui qui initie les hommes à l'astronomie. Chronos épouse Réa, sa sœur. Mais n'oubliant pas la prophétie de ses parents, il fait enfermer lui aussi ses enfants sous Terre en les dévorant. Estia, Déméter, Hera, Dès, Poussig. Mais lorsque naît le sixième, Réa le remplace par une pierre que Chronos engloutit d'une traite sans se rendre compte de la supercherie. Réa cache cet enfant qui porte le nom de Nseus. Zeus grandit en crête, loin de ses parents, nourri par une chèvre et élevé par des nymphes. Une fois adulte, il trompe son père Chronos et lui fait avaler un poison qui le force à recracher tous ses enfants. Il délivre aussi les hécatonchires et les cyclopes qui, reconnaissant, lui offrent la foudre. S'ensuit la grande guerre. Zeus et ses frères, installés sur le mont Olympe, alliés aux cyclopes et aux hécatonchires, contre les titans, Chronos et ses frères installés eux sur le mont Autrys. C'est la titanomachie qui voit la victoire de Zeus et des siens. Après sa victoire, Zeus partage le monde avec ses frères Poséidon et Hadès. Zeus obtient le ciel, Poséidon la mer et Hadès le monde des enfers. Chronos et ses frères, les titans, sont envoyés dans le Tartare. Atlas, lui, est condamné à porter pour l'éternité la sphère céleste. Bon, si on résume, le père de Zeus, Chronos, s'est marié avec sa propre sœur Rhea, ce qui fait que la mère de Zeus et aussi sa tante. Le père de Chronos, le grand-père de Zeus donc, ou Rhanos, s'est marié entre guillemets avec sa mère Gaïa, qui l'avait enfantée toute seule. Ce qui fait que Gaïa, c'est à la fois la grand-mère de Zeus et son arrière-grand-mère. Du coup, vu le contexte, c'est un peu normal que Zeus, élevé par des nymphes, je vous rappelle, manque un peu de repères. Et ça ne vous étonnera pas, donc, qu'il commence par épouser sa sœur Rhea et qu'il se passe ensuite le reste de sa vie à courir après tout ce qui bouge. Et finalement, une bonne partie des histoires mythologiques grecques ont toutes la même trame. Zeus se déguise, séduit une femme, humaine ou déesse, qu'importe en fait, et lui fait un enfant. Hera est furaxe et cherche à dégommer la mère et l'enfant à tout prix. C'est d'ailleurs l'histoire des Iyades, les nymphes des pluies, filles du titan Atlas. Atlas, le titan bienveillant, a toujours eu un traitement particulier de la part de Zeus. Déjà, il n'a pas été envoyé au Tartare. Et ensuite, Zeus prête une attention spéciale à ses enfants et surtout à ses filles. Zeus rencontre Sémélé, une mortelle. Sémélé est la fille d'Harmonie, fille d'Arest et d'Aphrodite, et de Cadmus, le roi fondateur légendaire de Thèbes. Il tombe amoureux d'elle et Sémélé tombe enceinte. Hera, forcément, apprend l'histoire et se faisant passer pour une nourrice de Sémélé, la convainc de demander à Zeus de lui montrer son vrai visage. Zeus retire son déguisement et Sémélé meurt brûlé par un de ses éclairs. Zeus a juste le temps de retirer son enfant de son ventre pour le sauver. L'enfant, Dionysos, finit sa vie in utero dans la cuisse de Zeus. A sa naissance, Zeus le confie aux Iyades, les filles d'Atlas, pour qu'elles le gardent caché des yeux des rats. Dionysos devient le dieu du vin, des plaisirs et des excès. Devenu adulte, il fait route vers les enfers et délivre sa mère Sémélé, qu'il guide au Mont Olympe et qui devient une déesse, prenant le nom de Thioné. Pour remercier les Iyades d'avoir pris soin de son fils, et pour les protéger éternellement de la colère des rats, Zeus les transporte jusqu'au ciel, faisant d'elle un amas d'étoiles dans la constellation du Taureau, à côté de l'étoile Aldébaran. Cet amas d'étoiles est visible d'à l'œil nu tout l'hiver dans l'hémisphère nord. Pour le repérer, on peut se fier aux vies caractéristiques du Taureau. Les deux extrémités sont les cornes et la base est la tête, là où se situe l'étoile très brillante au rangé Aldébaran. L'amas d'éziade est juste à côté. L'amas d'éziade est l'amas d'étoiles le plus proche de nous, il est situé à seulement 150 années-lumière. Au total, il y a entre 300 et 400 étoiles dans cet amas, même si la plupart d'entre elles ne sont pas visibles à l'œil nu. Cet amas est trop grand pour être vu au télescope, sa taille apparente dans le ciel est supérieure à 5 degrés, ce qui fait plus de 10 fois la taille apparente de la pleine lune. Pour l'observer, rien de mieux qu'une paire de jumelles. Aldébaran est une géante rouge, une étoile qui approche de la fin de sa vie. Elle a une taille de 45 fois le soleil et est 500 fois plus lumineuse. C'est l'une des étoiles les plus brillantes du ciel. Aldébaran, même si elle semble au milieu de l'amas d'éziade, n'en fait en réalité pas partie. Elle est 2 à 3 fois plus proche de nous, à environ 66 années-lumière. Aldébaran signifie en arabe le suiveur. En effet, elle suit dans le ciel les pléiades, les demi-sœurs d'éziade. Les pléiades sont 7 sœurs, filles d'Atlas et de Pléione. Alcyone, Mérop, Asténope, Maïa, Tégète, Cédarino et Electra. Elles sont donc demi-sœurs d'éziade par leur père Atlas. Elles sont à l'origine des lignées fondatrices de Sparte, Corinth ou encore 3. Et même de l'union de Maïa et Zeus naît le dieu Hermès. Les 7 sœurs sont les compagnes d'Artemis et sont pourchassées par Orion le chasseur pendant 7 ans, subjuguées par leur grande beauté. Pour les sauver, Zeus les transforme en colombes et à leur mort, les placent dans le ciel à côté de leur demi-sœurs, les ziades. Cet amas est situé dans la constellation du Taureau, à proximité des ziades. Visible à l'œil nu, on dirait presque une toute petite grande ours. Il fait à peu près 2 degrés, c'est-à-dire 4 fois la taille apparente de la plaine nu. Les 9 étoiles principales sont visibles à l'œil nu, les 7 sœurs, ainsi qu'Atlas et Pléione, leurs parents. Astéope d'ailleurs est une étoile doux. C'est aux jumelles que l'on peut observer cet amas tout entier. Il contient en réalité 3000 étoiles et est situé à 450 années-lumière et ces étoiles sont toutes liées gravitationnellement. Cet amas est jeune, il est âgé de seulement 100 millions d'années. On voit sur cette photo les nuages de poussière éclayés par la lumière bleue des étoiles. On trouve des traces des Pléiades dans plusieurs civilisations anciennes. Il est par exemple représenté sur le disque de Nebra, daté de 1600 ans avant notre ère en Allemagne. Ce disque est la plus ancienne représentation concrète au monde d'une observation astronomique. Hyrie, fils de Poséidon et d'Alcyone, l'une des Pléiades, règne en baie aussi au centre de la Grèce. Mais il n'a pas de femme. Un jour, Zeus hermès et Poséidon lui rendent visite dans son palais. Pour eux, Hyrie sacrifie le plus beau bœuf de son troupeau. Il leur demande comment est-ce qu'il pourrait le faire pour avoir un héritier sans devoir se marier. Zeus alors lui demande d'apporter la peau du bœuf qu'Hyrie avait sacrifié et d'uriner dessus. Ensuite, les trois dieux enterrent la peau et s'en vont. Neuf mois plus tard, à cet endroit apparaît un garçon, Kyrie et nomme Orion. Devenu adulte, Orion est si grand qu'il peut marcher au fond de la mer tout en gardant les épaules hors de l'eau. Orion est un habile chasseur à qui aucune cible ne peut résister. Mais il est aussi connu pour sa violence. Il épouse Sidé, une femme aussi belle et fière que lui, mais qui finit envoyé dans le tartare par Hera à qui elle ose se comparer. C'est en B aussi qu'il va poursuivre pendant sept ans les Pléiades, dont il est tombé sous le charme avec ses deux chiens, Sirius et Procyon. Mais en vain, on l'a vu, un quart Zeus vient en aide aux Pléiades. Ensuite, il se rend sur l'île de Chios, où il tombe amoureux de Mérop, la fille du roi Onopion. Ce dernier, pour se débarrasser d'Orion, lui propose la main de sa fille, seulement s'il arrive à le débarrasser de tous les monstres de l'île. Sauf qu'il n'avait pas prévu qu'Orion réussisse et vienne demander au roi d'honorer sa promesse. Onopion refuse et donc Orion, un peu contrarié, décide de se servir lui-même. Onopion se rend compte et fait crever les yeux à Orion et l'abandonne sur le rivage. Mais Orion réussit à rejoindre l'île de Lemnos, où il retrouve la vue sur le chemin. Il a toutefois une sacrée envie de se venger et de retourner sur l'île de Chios pour s'occuper de Noupion. Mais entre-temps, il rencontre Artémis. Artémis est la déesse de la nature sauvage et de la chasse. Son frère jumeau est Apollon, le dieu des arts et de la musique. Son père est Zeus et sa mère Leto, la fille du tétan Céos et de la titanite Phébé. Et comme souvent, Hera, jalouse, fait tout pour empêcher la naissance des enfants. Mais Leto arrive tout de même à faire naître au monde ces deux enfants. Artémis est une déesse farouche. Elle obtient son arc, son carquois et ses flèches, des cyclopes, les mêmes qui y ont donné la foudre à Zeus. Depuis, c'est une chasseuse hors pair, toujours entourée d'un homo sauvage et se tenant éloigné de la civilisation. Elle rencontre Orion au moment où ce dernier rêve de revenir se venger de Noupion et le convainc de rester avec elle pour devenir son compagnon de chasse et amant. Connaissant le tempérament violent d'Orion, Apollon, le frère jumeau d'Artémis, essaye de l'éloigner de sa sœur. Pour cela, il envoie un scorpion tuer Orion. Mais Orion est habile et ne se laisse pas avoir. Il trouve refuge dans la mer où le scorpion ne peut pas le suivre. Sa tête, qui dépasse à peine de l'eau, est à peine visible du rivage. Mais Apollon fait croire à Artémis que cette forme mointaine est celle d'un monstre. Artémis tire alors une flèche qui tue Orion. Se rendant compte de son erreur, Artémis tente de ressusciter son amant et l'envoie dans le ciel, juste derrière les Pléiades qu'il a poursuivies jadis et à côté de ses deux chiens, Sirius le grand chien et Procyon le petit chien. La constellation d'Orion dans le ciel d'hiver est très facilement reconnaissable aux trois étoiles qui forment sa ceinture. Parmi les étoiles qui forment la constellation d'Orion, on trouve notamment Rigel, une super géante bleue grande comme 84 soleils et 21 fois plus massives, située à 770 années-lumière de nous et qui est la septième étoile la plus brillante du ciel. Bellatrix, l'étoile amazone, une super géante bleue grande comme 6 soleils et 6 fois plus massive, située à 240 années-lumière de nous et qui est la 27ème étoile la plus brillante du ciel. Alnithak, Alnilam et Mintaka qui forment la ceinture d'Orion, respectivement située à environ 800, 1340 et 915 années-lumière de la Terre. Mais surtout, Béthelgeuse, une super géante rouge et immense, 950 fois plus grande que le soleil, mais peu massive en comparaison seulement, 22 fois plus massive que le soleil. Au final, sa température en surface n'est que de 3000 degrés à comparer aux 5500 degrés du soleil et sa densité est à peine équivalente à l'atmosphère terrestre à 100 km d'altitude. Mais elle est toutefois 100 000 fois plus lumineuse que le soleil. Située à 940 années-lumière de nous, elle est la 9ème étoile la plus brillante du ciel et la 16ème étoile plus grosse connue. Il faudrait 250 ans dans un avion volant à 1000 km heure pour en faire le tour. Dans le système solaire, elle occuperait tout l'espace entre le soleil et Jupiter. Son atmosphère occuperait tout l'espace jusqu'à Neptune et il y règne une température d'environ 1500 degrés. Béthelgeuse est en fin de vie après quelques centaines de millions d'années d'intenses combats entre forces gravitationnelles et réactions nucléaires. Elle devrait exploser en supernova d'ici à 10 000 ans. A ce moment-là, en moins d'une seconde, son cœur s'effondrera en étoiles à neutrons de 20 km. Ses couches externes seront expulsées à 1 dixième de la vitesse de la lumière en une gigantesque explosion. Pendant plusieurs semaines, son éclat atteindra plusieurs milliards de fois celui du soleil. Et pour nous, petits observateurs terriens, cet éclat sera visible même en plein jour, donnant l'illusion d'un deuxième soleil, et il nous éclairera la nuit comme la pleine lune pendant plusieurs semaines, avant qu'elle ne disparaisse à jamais à nos yeux. Je vous invite à voir la vidéo que j'ai fait sur la supernova de 1054, les liens sont dans la description, ça donnera une petite idée de ce à quoi ça pourrait ressembler. La constellation d'Orion abrite plusieurs nébuleuses emblématiques. La première, la nébuleuse d'Orion, est visible à l'œil nu ou alors avec des jumelles. Elle est située dans le baudrier d'Orion, et elle fait quatre fois la taille apparente de la pleine lune dans le ciel. C'est un nuage de gaz qui réfléchit la lumière des étoiles alentour, lui donnant ses teintes bleues et rouges. Elle a une taille d'environ 33 années-lumière et se trouve à environ 1350 années-lumière de la Terre. C'est une pouponnière d'étoiles, qui contient un amas ouvert très jeune et renfermant de nombreuses étoiles, et abrite en son sein une énorme bulle de gaz d'une température de 2 millions de degrés. Mais s'il lui donna le numéro 42 de son catalogue, M42, à côté se trouve M43, la nébuleuse de l'homme qui court. Une autre nébuleuse emblématique est celle de la tête de cheval. C'est un nuage de poussière situé à côté de l'étoile alnithak qui cache la lumière des étoiles et donne cette forme de tête de cheval. On trouve aussi d'autres nébuleuses dans ce coin, comme par exemple la nébuleuse de la flamme située à 1400 années-lumière de la Terre et large de 12 années-lumière. C'est l'étoile alnithak, encore, qui illumine le gaz de cette nébuleuse. La partie sombre centrale est composée de poussière qui cache la lumière. Un peu plus haut, on trouve aussi M78, une autre nébuleuse, qui fonctionne comme celle d'Orion et de la flamme en réfléchissant la lumière des étoiles alentours. Les parties sombres, pareilles, de la poussière qui cache la lumière. Afin de protéger Orion du scorpion, Artemis place le scorpion à l'opposé dans le ciel, de sorte qu'aucun des deux ne soit visible au même moment. Le scorpion est donc une constellation d'été, éloignée à jamais d'Orion. Je vous invite cet hiver, lorsqu'il n'y aura pas de nuages, à sortir dehors. Cherchez les trois étoiles de la ceinture d'Orion. Elles sont facilement reconnaissables. Et en continuant la ligne vers l'est, vous arriverez à Sirius, l'étoile la plus brillante du ciel, le grand chien d'Orion. A l'est de Bethelgeuse, vous trouverez Procyon, le petit chien d'Orion. Et en prolongeant la ceinture d'Orion vers l'ouest, vous tomberez sur Aldébaran et l'ama des Zyades. Et en prolongeant encore vers l'ouest, les Pléiades. En l'an 1, le poète romain Ovid commence l'écriture de son oeuvre majeure, Les Métamorphoses. C'est un pilier de la mythologie latine. Il s'inspire de la mythologie grecque, même si les noms changent et se romanisent. Hermès, le fils de la Pléiade Maya et de Zeus, devient le dieu Mercure. Aphrodite, née de l'émasculation d'Ouranos par Chronos, devient Vénus. Gaïa, la Terre. Arès, mari d'Aphrodite, ancêtre de Sémélé, la mère de Dionysos, devient Mars. Zeus devient Jupiter. Chronos devient Saturne. Uranos devient Uranus. Et Posséidon, frère de Zeus et père d'Iriez, devient Neptune. Je vous remercie de votre attention. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un like, un pouce bleu, un commentaire, le partager. Tout ça me fait très plaisir et augmente en plus la visibilité de la vidéo. Voilà. Et bien donc, cet hiver, je vous invite vraiment à regarder dehors. En plus, avec le couvre-feu, c'est idéal. Voilà, donc regardez, cherchez les étoiles, reconnaissez les formes, Orion, les Pléiades, les Iades, Sirius, Procyon. Ces constellations et ces étoiles sont magnifiques. On les voit tout l'hiver. Alors surtout, ne ratez pas ça. Voilà. Et bien, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !